Bouléré, un district relevant de la sous-préfecture de Domoltouma, c'est à 65 km de la préfecture d'Opita. Dans cette localité du Futa, un centre de mémorisation du Saint-Coran a été réalisé. C'est l'œuvre de Mamadou Radjaïba, un fils du terroir. L'inauguration de ce centre de promotion de la culture islamique a eu lieu dimanche 1er janvier 2023. La construction de ce centre au nom d'Allah a coûté près d'un milliard de francs guineyens. El-Haz Al-Hassanba, c'est le nom que porte le centre de mémorisation du Saint-Coran. Mamadou Radjaïba, l'initiateur du projet, a donné son nom pour immortaliser son défunt père. Selon lui, la construction de ce centre islamique est un héritage. Je veux dire, premièrement, comme je viens de le dire, être quelqu'un qui aide le Coran, qui aide les musulmans, pour moi c'est un héritage. Mon grand-père et mon père, c'était leur travail. Donc, c'est ce que j'ai hérité. Il m'a donné un cœur vaste pour le Coran et pour les musulmans. En même temps, il m'a donné le financement, le moins. Parce que même s'il y a un cœur, s'il n'y a pas de financement, tu ne peux pas le faire. Donc, je voulais contribuer aussi pour l'éducation des enfants, ce qui est très important. Car si les enfants n'ont pas eu l'éducation, c'est la nation qui perd. Donc, l'éducation de la religion musulmane, on peut dire que c'est la seule éducation qui peut tenir quelqu'un pendant toute sa vie, sans qu'il soit dérapé sur toutes les choses. Donc, c'est MPSA qui m'a motivé de construire ce centre qui est allé jusqu'à le financement jusqu'à 963 millions, à peu près. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a inauguré le centre avec de fortes délégations. Je suis très content. Je remercie le bondier. Le centre de mémorisation du Saint-Coran est construit avec tout ce qui est recommandé. Des bureaux, des logements pour les maîtres coraniques et les apprenants, des espaces d'apprentissage, entre autres, sont mis en place. La réalisation d'un tel projet a résuit les natifs de Dongoltouma et de Bouléré. Oustaz Mohamed Ramadanba, un religieux, fervent défenseur de l'islam, ne tarie pas de joie. Nous sommes à Dongoltouma pour, plus précisément à Bouléré, pour l'inauguration de ce centre de mémorisation du Saint-Coran dénommé Aladj Alassane Ba, Bouléré. Donc, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie pour les habitants de cette localité, Bouléré, et en particulier pour les habitants de Dongoltouma et de Pita, voire même de Guinée en général, parce que ça grandit la religion musulmane et la religion musulmane a besoin de ce type de centre pour que les enfants apprennent le Coran, les enfants mémorisent le Coran et vraiment, ça ne fait que grandir cette religion musulmane. La mobilisation était grande à la cérémonie d'inauguration. L'abbé, Pita, Dalaba, Mamou et Konakri, les invités, se sont fortement mobilisés pour prendre part à ce rendez-vous au nom de l'islam. Une délégation du secrétariat général des affaires religieuses a acté sa présence à la rencontre. Elhaz Ibrahima Ousmane Ba, le secrétaire général adjoint, était accompagné de Elhaz Mamadoulamine Diallo, le conseiller principal du secrétaire général. Dans sa prise de parole, le chef de la délégation, Elhaz Ibrahima Ousmane Ba, a déclaré que l'ouverture de ce centre de mémorisation du Saint-Coran s'inscrit en droite ligne des missions du secrétariat général des affaires religieuses. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus de partout dans le pays pour essayer d'assister ensemble à cette grande joie. C'est ce qui nous dit qu'à travers le Saint-Coran, nous serons unis. Et vous savez que la construction des centres de mémorisation et puis l'organisation des séminaires de formation pour les prédicateurs font partie des missions du secrétariat général des affaires religieuses. Donc quand nous assistons à des activités de ce genre, nous ne pouvons que nous en réjouir et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos pas et de nous guider sur le droit chemin et de rétribuer tous ceux qui ont, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette autre œuvre qui va aller dans le centre de l'éducation de notre chère population guinéenne. L'ancien premier ministre et président du PDN, parti de l'espoir pour le développement national, Lansana Kouyate était également invité à la cérémonie. Il a exprimé ses sentiments de voir une telle initiative réalisée en faveur de l'islam. Tout cela me compte de joie. J'ai été invité vraiment amicalement par l'âge Mamadou Ba et par aussi mon ami Koula, Tijan Koula Koula, et je suis venu par leur invitation. On est amis depuis un certain temps, mais nous sommes amis autour d'une chose essentielle, c'est le Coran, c'est l'islam. Et c'est ce qui me vaut l'honneur d'être ici. Et tout ce qui s'est passé comme cérémonie m'a donné beaucoup d'émotion. Je l'ai dit dans mon intervention, la discipline était là. La rigueur aussi. Il y a une méthode d'organisation que j'ai vue apparaître ici. Ce n'est pas très souvent dans nos organisations. Et je voudrais remercier tous ceux qui l'ont facilité et tous ceux qui l'ont apporté un tant soit peu et de leurs moyens, de leur argent, de leurs mêmes réflexions pour que ce centre-là existe. Elhaz Ibrahim Ousmane Ba, secrétaire général adjoint des affaires religieuses et l'Ansan Kouyaté, président du PDN, ont eu l'honneur de couper à deux le cordon inaugural du centre de mémorisation du Saint-Coran Elhaz Al-Hassan Ba de Bouléré d'Ongoltouma. surra, ğa la kadar de honnête yabbé yabbé. et la science vers le IN S